Namaste les versos et les versettes, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité de cet été qui commence à s'achever, ainsi que de vos vacances et pour ceux qui le sont encore, bonnes vacances et pour les autres, bonne reprise et courage. Mais on va voir ça tout de suite avec les cartes, première carte, tendance de la semaine, nouveau départ, et en plus avec un trèfle à quatre feuilles. Et cette semaine, c'est vraiment, entre guillemets, bizarre, parce qu'il y a pas mal de signes où ils sont dans cette dynamique-là d'un changement assez radical. Il y a vraiment, comme je le disais déjà dans une de mes dernières vidéos, il y a pas mal de switches qui vont s'occuperer, donc allez voir votre ascendant, parce que vous pourrez avoir des compléments d'informations, parce qu'il y a vraiment pas mal de signes où il y a ce côté, voilà, il y a une étape qui se termine, il y a une nouvelle qui commence, et en plus c'est pour aller vers le meilleur, entre guillemets. Donc vous, vous avez eu un nouveau départ avec un trèfle à quatre feuilles, évidemment, et en plus vous avez le 10, 10, donc ça fait 1, et donc c'est vraiment un nouveau cycle, ça peut être une reprise meilleure, bon c'est pas forcément tous, vous avez pas tous les versos, les versettes, changer de boulot, changer de femme, changer de belle-mère, c'est ce que vous voulez, mais voilà, il y a les choses, vous allez les aborder autrement aussi, ça peut être ça, donc vous voyez les choses autrement, vous les dites autrement, vous les faites autrement, donc c'est en plus pour améliorer votre situation, pour l'harmoniser, donc que ce soit avec vous-même, votre famille, les autres, donc il y a vraiment ce côté-là, quelque chose de nouveau départ, parce que peut-être vous avez pris des nouvelles décisions, mais ça peut être aussi quelque chose de complètement radical, de changer de région, de changer de pays, de changer de métier, et toute la suite, on va pas revenir avec les belles-mères, parce que sinon, elles vont en avoir marre les pauvres, ensuite vous avez eu, après la pluie, donc vous voyez, ça se complète au niveau des cartes, même si c'est pas les mêmes oracles, donc après la pluie, bon je pense peut-être ça aussi, le nouveau départ, c'est parce que vous avez eu marre d'une certaine situation, peut-être parce que par lassitude, parce que bon, vous aviez fait le tour de la situation en question, que ce soit pour le boulot, la famille, les amis ou autres, et donc vous avez pris des décisions, vous avez peut-être mis des choses en place, justement, pour que ça change, pour que ça ne soit plus pareil, donc peut-être qu'il y avait une situation qui n'était pas agréable, ou qui ne vous correspondait plus, d'où ce fameux changement maintenant, après la pluie, comme dit, le beau temps. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu profond silence et méditation, alors je pense que pas mal d'entre vous ont dû faire quand même une sorte d'introspection, pendant cet été, pendant les vacances, ou autre, peut-être ça vous a permis d'essayer de voir les choses autrement, de les comprendre autrement, et donc peut-être que certains en ont profité un petit peu pour faire une introspection, puis peut-être aussi se mettre un peu à l'écart, de ne plus entendre cette espèce de brouhaha quotidienne, de la vie quotidienne, oui, je sais, mais voilà, il y a vraiment, ou certains vont le faire là, dans très peu de temps, il faut se mettre un peu à l'écart, pour justement, pour reprendre une respiration, pour voir ce que vous ressentez au fond de vous-même, vous faire un point sur votre vie, tout simplement, quelle qu'elle soit au niveau professionnel ou autre, donc il y a vraiment peut-être aussi ce besoin de souffle, on va voir avec le reste, mais voilà, de toute façon, vous êtes dans cette dynamique du changement, de toute façon, vous avez eu avec le rêve du, avec le chaman mystique, vous avez eu le sorcier, donc là, il y a vraiment, il y a ce côté-là, cette volonté de vouloir changer une situation, de la transformer, mais en mieux, à dire, c'est-il avec une petite formule magique, une baguette magique, une potion, vous allez, de votre propre cru, attention, on ne peut pas mélanger trop d'herbe non plus, ça peut être mauvais pour la santé, mais plus sérieusement, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment, vous allez, vous allez peut-être brusquer les choses pour certains et certains d'entre vous, alors ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais ça, ce n'est pas grave, du moment où vous faites ce que vous faites et que vous dites ce que vous dites avec votre intuition, avec votre cœur, il n'y a pas de souci, du moment où que ça soit bien en adéquation avec vous, que ça soit bien en harmonie avec vous et ce que vous ressentez au fond de vous-même, que ça ne soit pas du paraître, mais de l'être, d'accord ? Ensuite, avec l'oracle des faits, vous avez eu exprimer votre individualité, vous voyez, on est vraiment, là, cette semaine, les versos et les versettes, pardon, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidables, peut-être, bon, certains et certaines d'entre vous ont pris conscience que, bon, vous n'aviez pas que des défauts, mais que vous aviez aussi des qualités, il y a ça aussi, et puis, peut-être aussi que vous avez pris des décisions de lâcher prise pour certaines choses, de ne pas tomber dans les mêmes travers que d'habitude, de ne pas recommencer certains cycles, parce que ça ne vous convient plus, parce que vous en avez marre, qu'il y a des choses qui ont vécu, pardon pour le tremblement, qui ont vécu un peu trop longtemps, donc, vous avez pris les décisions d'abandonner tout ça, justement, pour être vraiment en harmonie avec vous-même, d'accord ? Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc, les côtés émotionnels, sentimentaux, alors là, vous avez eu souffrance et blessure du passé, vous voyez, avec des pansements et tout ce qu'on voit, mais je pense que c'est peut-être ça aussi, sur le plan émotionnel, il y a des choses que, comme je disais tout à l'heure, qui ont duré trop longtemps, donc, c'est pour ça, en étant vous-même, vous avez soigné certaines blessures, il y a des choses qui ne vous plaisaient pas, et donc, vous avez compris que, de toute façon, ce n'est pas en les ruminant que ça arrangerait les choses, et vous avez peut-être essayé de les comprendre avec ce côté de méditation, de profond silence, où vous avez compris certaines choses que, dans la vie, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de hasard, enfin, pour moi, il n'y en a pas, donc, même si les choses ne sont pas agréables, elles sont vécues pour un but. Alors, je sais, ce n'est pas facile quand il s'agit de choses très graves, que ce soit la maladie ou autre, mais, quand on prend du recul, on s'aperçoit que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas gratuit dans le sens où c'est pour vous apporter quelque chose, entre guillemets, de meilleur, de bon, d'une meilleure compréhension de vous-même, c'est tout ce qu'on recherche un petit peu. Donc, on dirait que la dernière carte, bon, souffrance, je pense que c'est pour le passé, je veux dire, vous avez fait une croix sur certaines choses, ça ne veut pas dire que vous avez oublié, mais voilà, ça ne fait plus partie de votre vie, parce qu'il y a un nouveau vous qui est en train d'arriver, et qui est en train de se mettre en place. Ensuite, avec les réponses angéliques, je vous laisse vous poser la question, et la réponse est, nul besoin de s'inquiéter, vous voyez, donc je pense que les, en fonction de votre question, mais bon, la situation est telle qu'elle doit être, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc, ne vous inquiétez pas, les versos et les versettes. Très bonne semaine à vous. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada